... Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis heureuse ce matin de vous retrouver pour votre émission Soleil d'Afrique. Chers téléspectateurs, à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, le mouvement hip-hop est aujourd'hui solidement implanté. La musique rap au Burkina se développe considérablement en attestant beaucoup de ces jeunes talents qui font la fierté de notre pays hors de nos frontières et surtout à l'international. Aujourd'hui, nous clôturons en beauté la semaine de Soleil d'Afrique avec du rap, avec deux artistes talentueux, ingénieux, impétueux et innovants. Allons ensemble à la rencontre de nos invités. La fougue de la jeunesse n'a pas de talent et n'a pas de limites. Chers téléspectateurs, à ma droite, j'ai monsieur Yonli Mathieu, alias Matt Nexus, qui est rappeur. Bonjour Matt. Bonjour Eva. Comment tu vas ? Tu vas bien et toi ? Ah bah merci. Heureuse de te recevoir ce matin. Pareil. Merci. À ma gauche, Tamsoba Hassan, premier jumeau, alias Apès. Yeah. Bonjour Apès. Bonjour Yva. Comment tu vas ? Ça va très très bien. Au feeling, ça tue ce matin. Ah ouais ? Avec les lunettes qui parlent. Merci beaucoup. Je suis heureuse de t'avoir ce matin. Ouais. Déjà, je suis très content de me retrouver là. Et merci pour l'invitation. Plaisir à partager. Merci. Donc, chers téléspectateurs, chers invités, c'est dans une ambiance assez folklorique, aux couleurs du rap, que nous allons débuter cette émission. Mais avant de débuter cette émission, il faudrait que nos téléspectateurs sachent qui vous êtes. Alors, Nexus, pourquoi avoir choisi ce nom, Nexus ? Euh, disons que Nexus, déjà, c'est, disons que c'est un nom que ma marraine m'avait donné dès l'enfance. Mais ça n'y est pas dans mes actes de naissance. Voilà, du coup, c'est Yonli, Mathieu. Ça n'est normalement Yonli, Nexus, Mathieu. Nexus, Mathieu. Voilà, du coup, comme ça ne se trouve pas au niveau de mes extraits, je n'ai pas... Donc, j'ai le côté artistique, j'ai décidé de le mettre au niveau de mon pseudonyme. Alors, Mathieu comme Math et Nexus comme Force. C'est ça, oui. La force de Math. Math, le forceur. Toujours devant. Ouais, ouais. Merci à ma marraine pour ce qu'elle a fait. Ouais. C'est très important. Ouais, merci à ma marraine. Alors, Apès. Ouais. Apès, pourquoi Apès ? Déjà, Apès, il vient de mon nom et mon prénom. Voilà. Tapsoba, Aysan. Déjà, dans Tapsoba, on peut retrouver le AP de Apès. Dans Aysan, on trouve E, deux S. Voilà, donc c'est tout simple, quoi. C'est une combinaison de ton nom et de ton prénom. Voilà, c'est juste ça. Super, alors. Je ne vais pas trop chercher loin, quoi. Je suis resté juste à côté. C'est juste à côté. Alors, quoi représente la musique rap pour toi ? Bon, déjà, le rap, le rap, c'est pour ne pas dire que c'est toute ma vie, quoi. Pour moi, pour moi, personnellement, c'est toute ma vie. Parce qu'à partir de là, j'arrive à transmettre ce que j'ai, au fond. Voilà. Pas forcément par les mots, disons, rap gay, mais un truc comme ça. Mais il y a de ces sons, on essaie de transmettre ce qu'on a. Bon, voilà, quoi. Le rap, pour moi, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Le rap, c'est toute ma vie. Ouais. Mon chéri, ta fille ne fait que commencer. Ah ouais ? Tu penses ? Non. Non. Attends, on a l'impression que tu as 80 ans. Non, pas forcément. Tu es d'accord avec moi, non ? Ouais, je suis d'accord. Pas forcément, mais bon. On a vécu. T'es trop jeune, t'es trop jeune. Tu dis qu'il a vécu. T'es trop jeune. T'es trop jeune, non ? Ouais. Il faut pas, tu vois, Matt Nexus, c'est toi le rap. Moi, le rap, déjà, vu que depuis tout petit, j'ai jamais aimé me confier. Pour moi, se confier, c'était genre une forme de faiblesse. Et là, j'aimais chanter. Et même avec ma maman, quand j'avais un manque quelque part, je chantais. J'aimais dire, ouais, j'ai demandé ceci, on ne me l'a pas donné et tout. Et là, tout le monde comprend que j'essaye de dire ça. Et dans la famille, tout le monde savait que j'allais me lancer dans la musique, forcée. Tu vois, et le rap, c'est une forme d'expression pour moi. De dire, de parler de ma vie aux gens. Dire, ouais, c'est de sa vie, il parle. Mais c'est cool, d'autres personnes se sentent là-dedans. Et voilà, ça me plaît comme ça. Donc, t'es toujours timide, alors ? Pas timide, mais j'aime pas me confier. Pour moi, je confier, c'est une forme de faiblesse. Alors, pourquoi tu n'as pas choisi d'être médecin, avocat ou diplomate ? Tu as voulu être rappeur ? Moi, j'ai une formation, j'ai une formation en art et dessin. Et moi, l'art, depuis tout petit, c'est ma passion. J'aime crier, utiliser la nature pour faire des trucs waouh. Donc, du coup, je ne vois pas pourquoi me fatiguer à aller être médecin ou autre chose. Si je n'aime pas ça, je vais tuer les gens de toute façon. Super, c'est tout, c'est la conclusion. J'aime pas, je vais tuer les gens, mais je préfère aller, voilà, là où tu as senti ton cœur. C'est clair, force pas. Alors, je te souhaite plein de courage et bonne soirée. Merci bien. Et toi, dis-moi, pourquoi est-ce que tu n'es pas médecin ? C'est ça, ce sont les héros, les médecins. Oui, oui, déjà, félicitations et un gros, gros bonjour à tous ces médecins qui se donnent à fond pour le pays. Voilà. Je n'ai pas choisi parce que, bon, je vais juste revenir en cause de ce que j'ai dit. C'est le rap, c'est ta vie. C'est toute ma vie, voilà. Parce que, pour moi, quand on demande peut-être à un rappeur pourquoi tu n'as pas choisi de venir médecin, c'est comme demander à un avocat pourquoi tu n'as pas choisi peut-être de venir médecin. D'être voleur. D'être voleur pour que quelqu'un d'autre soit avocat pour te défendre. Oui, il y a ça aussi, il y a ça aussi. Donc, moi, je trouve que c'est un métier à part entière. D'accord. C'est un métier à part entière et puis voilà, quoi. C'est le truc comme ça. Et aujourd'hui, comment est-ce que la pratique du rap et l'adhésion du hip-hop peuvent participer au processus de prise de changement de mentalité chez les jeunes ? Oui, déjà, à partir du rap, on arrive à toucher une bonne partie de la jeunesse. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on a remarqué qu'il y a de ces jeunes, je ne dirais pas qu'ils écoutent vraiment la musique Bokina, mais ils ont aussi eu leur choix. Peut-être si, en jeune, il est assis chez lui, voilà, il choisit d'écouter peut-être Apès, voilà, je peux profiter de là pour passer un message. Et du coup, ça passe vite fait, quoi. Voilà, je trouve. Apès dit qu'il y a de ces jeunes, mais c'est vrai, comme il l'a dit tantôt, c'est toute sa vie. Du coup, il a 75 ans ici, c'est le plus âgé de tout ce plateau-là. Cher, aîné, merci beaucoup pour ces sages qu'on trouve que tu arrives à transmettre à travers ta musique. Nous, les jeunes, nous te sommes reconnaissants. Les jeunes, c'est bien, merci. Quand on est avec toi. Quand on est avec toi, on apprend beaucoup, hein. Ouais, force et non, vous allez bien apprendre ici. On ne va pas s'allumer ce matin. Forcément. Ça, c'est sûr. Alors, pour toi, comment est-ce que la pratique du rap a participé au changement de mentalité jeune jeune ? Déjà, on peut dire que tout le monde écoute du rap. Je ne sais pas, je sais que la majorité, en tout cas, des jeunes, écoutent le rap. Et actuellement, les personnes ciblées, c'est la jeunesse. Et moi, je pense que le rap contribue à travers la sensibilisation. Et déjà, parlant de... Comment on appelle ? Vas-y, libère-toi. Tu sais, tu n'as pas besoin d'être stressé. Ouais, je ne sais pas. Déjà, le rap, ça contribue d'une façon à sensibiliser la jeunesse. Voilà. Je ne peux pas apprendre sur plusieurs domaines, en fait. Sur la vie. Voilà. Sur plusieurs domaines de la vie. Tu me rappelles comme un canal ? Voilà, un canal. Un canal qui transmet un message, un message de sensibilisation. Et surtout d'éveil de conscience. Et du coup, tu écoutes ton artiste préféré. Forcé, tu tombes dans son message. Et c'est pourquoi on parle de... On dit, forcé, un rappeur doit toujours donner un exemple, en fait. Parce que tes fans, ils suivent, ils écoutent ce que tu dis. Pour eux, c'est ça, en fait. Ils s'identifient à toi. Ouais, et c'est ça. Et c'est très important. Très important. Et dans cette identification-là, chers téléspectateurs, on va aller découvrir le clip de notre ami Apèsphobier. Ça va le mal autour de moi, je le sais. Ça complote dans mon dos, bro, je le sais. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Au nom du Père, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Si le talent était monnayable, ils n'auront des phobiers. Si mes amis étaient marchandables, j'aurais des phobiers. Leur famille veut qu'sois riche, même avec des phobiers. Tout ce qu'on veut, c'est être riche, avec ou sans phobiers. Au fil du temps, je me perds, je n'sais plus qui est qui. Qui sont les vrais amis ? Dis-moi qui sont les faux amis. Je me perds, bro, totalement dans le noir. J'suis déboussolé, complètement dans le nord. Déterminé comme un Chinois, j'suis détaillé pour excéder. Ils sont là, ils sont là, ils me guettent tous comme des snipers. Ils sont là, ils sont là, ils me guettent tous comme des snipers. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Si le talent était monnayable, ils nous auront des phobiers. Si mes amis étaient marchandables, j'aurais des phobiers. Leur famille veut qu'sois riche, même avec des phobiers. Tout ce qu'on veut, c'est être riche, avec ou sans phobiers. Phobiers, 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 phobiers. Rouge Penwa Gang, voilà, ici là c'est Rouge Penwa Gang. Tu veux jouer, tu veux jouer, donc attends ça je vais. Tu vas te finir, lui, il est temps sur le majeur et puis elle te fait jouer chaque camp. Phobiers, 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 phobiers. Si le talent était monnayable, si mes amis étaient marchandables. La famille veut qu'sois riche, avec ou sans. Tout ce qu'on veut, c'est être riche, avec ou sans. Phobiers, 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 phobiers. Phobiers, 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 phobiers. Phobiers, phobiers, phobiers. Phobiers. de notre artiste invité Apès Apès, Fobier quel est le message autour de cette chanson ? D'accord, déjà Fobier il ne faut pas voir le truc direct Fobier comme ça parce que Fobier, il y a un truc qui est dedans et quand je parle de Fobier, c'est pour montrer, voilà, il y a de nos jours, l'authenticité amicale de nos jours, c'est plus ça c'est plus ça il y a assez de faux amis il y a carrément une fausse relation qui se passe maintenant, voilà, donc c'est un peu le message que j'essaie de passer là-dedans il faudra quand on essaie de faire gaffe voilà, parce que autour de nous il y a toujours des faux gars et là il y a toujours de fausses personnes Et qu'est-ce que cherches-tu exactement en faisant du rap ? Ce que je cherche, déjà c'est de passer un bon message voilà, égayer les gens donner peut-être la pêche quotidiennement à tout le monde voilà, c'est un peu le truc bon maintenant, l'argent si ça ne vient pas et surtout te faire une place, c'est très important et des formes des couleurs du bonheur et forcément, forcément déjà si on fait le rap c'est surtout ça aussi voilà, il y a ça aussi qui est là et voilà, on ne peut pas s'en passer quoi et comme tu as 75 ans et que nous on a 20 ans toi tu as 20 ans, moi il est 18 ans moi j'ai 15 ans non, moi il est 13 ans comme tu dis, tu es notre papa notre plus âgé notre aîné, le doyen du groupe, du staff franchement, nous te souhaitons beaucoup de courage et bon vent on espère que ta musique a sensibilisé, l'a touché beaucoup de personnes et que nous arrivons à avoir le bon oeil pour savoir trier les bons, le bon grain voilà, étant vieux, je suis obligé de passer ce message nous les jeunes, nous sommes vraiment ravis de vous avoir de profiter de vos conseils c'est très important c'est important les jeunes, c'est important profitez merci beaucoup alors, dis-moi mon très cher Aminette Maxis comment dans le rap pour Burkinabé on peut arriver à participer à la vie active d'une population c'est déjà c'est comme si si je répétais aussi la même chose la répétition est pédagogique d'accord du coup de suite, je viens de parler de sensibilisation si la sensibilisation déjà ça arrive à faire changer des gens voilà, positivement c'est que ça participe déjà au développement voilà, de la société ça participe déjà au développement de la jeunesse donc du coup c'est ça en fait outre le fait que tu chantes pour exprimer ce que tu ressens pour sensibiliser que cherches-tu exactement toi en faisant le rap ? déjà moi c'est comme ce que je l'ai dit au tout début la musique c'était pas pour le faire pour chercher genre une autre chose comme de l'argent et tout c'est de la passion en fait mais du coup si l'argent ça vient c'est comme ce que Apès a dit ça le fait ça le fait c'est un plus du moment où on se lance de façon professionnelle il faut déjà qu'on puisse quand même rentabiliser c'est très important donc du coup voilà il y a des clips qu'on fait forcément c'est pas gratuit donc on s'attend au moins à pouvoir quand même couvrir et tout les différentes charges et tout ça alors dis-moi en quelle année la culture du rap est née elle est apparue au Burkina Fassou ? je crois 1990 ok en faisant le rap c'est la moindre des choses ça c'est clair forcée c'est la moindre des choses et on sache en quelle année au moins le rap a pris racine au Burkina autour de 1990 super c'était une très bonne chose nous espérons que nos téléspectateurs sont en train de checker et qu'ils auront certainement des questions pour toi d'accord très cher ami à PES Eva connais-tu l'histoire du rap au Burkina Fassou ? l'histoire du rap c'est comme ce que Nexus vient de dire déjà c'est venu peut-être disons en 1990 mais n'a bon la force voilà la jeunesse disons les jeunes nos doyens quand c'est notre ancien donc nous tous là je vais vous apprendre les doyens ils ont commencé plus à rentrer dans le truc pour dénoncer disons juste après le départ de Thomas Sankara voilà ils ont essayé de dénoncer ce qui se passait bon bien vrai qu'en ce moment bon j'étais là j'étais là t'étais déjà là j'étais là j'étais déjà là mais c'est normal parce que t'es un doyen ouais c'est bien normal donc ils ont juste essayé de dénoncer et c'est à partir de ce moment que nos doyens ont commencé plus ça frappait et tout quoi d'accord donc l'apogée du le hip hop a vraiment pris racine en 1990 en 1990 voilà c'est très important et la force est venue juste après le départ de Thomas Sankara d'accord et quels sont les grands noms des artistes rappeurs qui ont les précurseurs du rap ici au Burkina oui on peut pas on peut pas on peut pas parler de rap sans parler de se moquer on peut pas parler de rap sans parler du groupe Yelen on peut pas parler de rap sans parler de face au combat oui c'est pour le face au combat on se bat voilà Black Marabou il y a tous ces gars Bézik Soul oh voilà surtout surtout merci merci voilà Bézik Soul Bézik Soul il y a le groupe le groupe Klepto Gang aussi Klepto Gang oui Doudendji tout ça c'est ça ah mais vous êtes vous êtes branché hein Dieu mais oui c'est grand le monde on rentre pas dans le métier pour pour entrer non on n'aime pas c'est un c'est un combat c'est un combat alors est-ce que vous êtes pour vous impliquer pour vous implanter pour implanter votre rap ici au Burkina Faso est-ce que ça a été facile avec les aînés déjà comment se passe la collaboration entre ces dévenciers et vous c'est du genre c'est toujours pas facile voilà parce que le rap que que nous la nouvelle génération on fait aujourd'hui c'est c'est un peu du genre on essaie de s'adapter en fait et on essaie d'ajouter des choses qui vont qui vont par exemple pouvoir s'adapter à ce que les gens aujourd'hui ils attendent parce que le rap aujourd'hui c'est plus comme le rap dans les années 90 et tout le monde le sait donc du coup c'est toujours pas facile pouvoir faire la liaison avec les les doyen qui ont commencé avant nous voilà mais on fait avec en tout cas ils vous acceptent ouais ils vous acceptent tel que vous êtes même si au début c'est pas facile et toi quelle est ton expérience que tu as déjà tu veux nous partager avec les anciens les précurseurs du rap ici au Burkina bon déjà au début ça n'a pas été facile bon au début c'était pas facile parce que les doyen ils ont tendance à dire que voilà la jeunesse une fois que clasher dans leur musique et tout donc au début c'était pas facile mais on sent que maintenant voilà ils commencent à donner la force à la jeunesse voilà ils commencent à donner la force disons à la nouvelle génération tout dernièrement on a vu un clip d'un de nos collègues voilà il y a eu nos doyen ils ont partagé le lien et tout voilà ça donne plus la pêche et puis la force quoi c'est très important et quel message vous avez à lancer à vos aînés aux précurseurs du rap au Burkina Resso moi tout ce que je vais dire c'est je vais leur juste demander de nous soutenir voilà et nous donner de la force ce qu'on fait aujourd'hui peut-être dans les années passées vous donner de la force comment ? genre nous pousser nous soutenir voilà parce que c'est je peux pas dire à 100% que j'ai reçu du soutien de la part de mes égents à 100% en fait donc du coup il se dit souvent que c'est pas la même chose qu'on fait moi je crois que c'est la même chose c'est juste l'époque qui diffère voilà donc pousser la jeune génération demain aussi on va pousser les gens aussi c'est comme ça du coup et comment est-ce que vous voyez le soutien de la jeune de l'ancienne de la génération précédente de vos précurseurs le soutien leur soutien comment est-ce que vous visionnez ça vous visualisez ça au fin du mois on vous ouvre les portes les grandes scènes on vous offre des tribunes pour vous exprimer surtout ça surtout ça surtout ça parce que on sent qu'il y a du talent il y a du talent c'est bien mais tant que t'as pas t'as pas de scène pour t'exprimer là ça sert à rien en fait ça sert à rien tu peux te tailler des clips comme tu veux avoir le nom mais si t'as pas de scène franchement ça sert à rien donc déjà c'est eux on peut dire ils ont la clé voilà c'est peut-être ouvrir la porte pour qu'on essaie d'y accéder voilà donc on leur demande vraiment de donner encore la force voilà ça va plutôt nous arranger parce que si si on sent dans le truc qu'il y a deux camps c'est pas cool voilà on sent les anciens qui sont là la nouvelle génération c'est pas cool parce qu'on travaille là c'est pour le bouquin c'est une continuité je crois pas de truc c'est une continuité et ça c'est très important très important merci beaucoup donc on va aller ensemble avec nos téléspectateurs suivre le clip de notre ami Nexus millions d'accord d'accord l'ambiseur altitude boy rappelle moi Nexus M.H.T.K.N ça compte pour le million jouer hors noir million 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 millions million bah ouais ah hé hé Ah c'est le travail fait maman me l'a dit mes 220 red rien en honte de ceux qui me détestent j'suis fort que le premier d'la classe avec un billet j'veux changer sa note De toute façon j'suis dans mon coin J'les regarde te faire du sale gros des niestes Ayo Ayebi, allo Baka Minguité Tes frères se tuent pour le million Mes vrais gars j'les connais Les vrais gars j'les connais, les vrais sont des suiveurs Le genre d'personne qui se casse quand tout devient bizarre A tout à l'heure m'a montré qu'ils sont les vrais Ma gloire va leur dire qu'on est plus que frais Un jour j'vais prier comme la tour est faite Et laisse tes vues, what's up parce que ta haine Ah 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 Oh, ils parlent mal de nous mais bon ils se font du mal T'inquiète un jour on va les dépasser à part de la Bentley Nous on n'a pas eu le choix entre un plan B C'est fait le C'est fait le haut Bomba dit crèveux ils t'y remplent le chemin M't'en prenait pas si bien Donc gros tu sais quoi il veut juste que t'abandonnes Demande à 6Ks francs 6Ks 6 Ça gagne pour le million On a vécu la haie, on vient de très loin Ridi Bisséreau Ça gagne pour le million On a vécu la haie, on vient de très loin Stéphane ça gagne pour le million On a vécu la haie, on vient de très loin Mou la marque ils tiennent Pour le million On a vécu la haie, on vient de très loin Israël le baron This is a new song Très beau freestyle de notre ami Matt Nexus Qui est parmi nous ce matin Et qui chante le million Donc tu as eu tes millions ? Ouais, millions en quelque sorte C'est pas pour dire que j'ai des millions J'ai dit ça gagne pour les millions Ça veut dire la jeunesse actuelle On se bat tous pour l'argent en fait Et quand tu le vois, tu te lèves le matin Même ton frère, tu ne le vois pas au lit Il est parti Ça veut dire que c'est le quotidien de la jeunesse Tout le monde se bat pour pouvoir subvenir à ses besoins Et quand tu gagnes juste un peu Tu vises maintenant le sommet Les millions Je ne vois pas quelqu'un aujourd'hui qui va se dire Ouais, je me bats juste pour voir Non, tout le monde cherche les millions Le rêve, c'est des cross-caisses Ouais, c'est le rêve actuellement Parce qu'il y a une grande maison Ouais, c'est ça Et avoir beaucoup d'enfants à l'intérieur Ouais Donc ça gagne tous les millions Ça va, ça va, ça va Alors, dis-moi mon très cher ami Matt Nexus Quels sont tes projets pour le cours et long terme ? Déjà, moi, mes projets J'ai d'autres projets à part la musique Mais concernant la musique Actuellement, j'ai deux clips en cours Et je finis le tournage J'ai fini le tournage du premier On va lancer Et peut-être bientôt Voilà Et je compte vraiment maximiser pour revenir en force Voilà Et je compte à ce qu'on parle de moi C'est très important Et quel est le message que tu as à l'endroit de tes jeunes frères aussi Rappeurs ? Sinon, moi, je vais dire aux jeunes Soyez vous-même Voilà T'as la passion de la chose Mets-toi à fond Et ça va payer, de toute façon Il a dit une chose qui est très importante Tu ne suis pas d'avoir le talent Il faut avoir aussi les bonnes relations qui vont avec Ouais, il y a tout ça Il y a tout ça Donc, de toute façon À toi de savoir ce que tu fais Les bonnes relations Tout dépend de ce que tu fais S'ils ont aimé Ils vont te suivre Voilà Ils vont te donner de la force Ils vont te soutenir Et encore, encore Je lance encore un autre message Aux bonnes relations Qui veulent bien Nous pousser C'est l'Afrique qui gagne C'est très important En tout cas, vous souhaitez encore beaucoup de courage Merci bien Mon très cher ami Apès Apès, Apès Assane Premier jumeau Tapsoba Notre aîné de ce matin Cette maladie à coronavirus A mis tout ton stand-by Comment est-ce que tu as vécu cette réalité-là ? Comme tout le monde Ça n'a pas été facile Ça n'a pas été facile On a essayé aussi de se coincer Coincer dans notre coin Voilà Parce que déjà même Se coincer, se coincer On dit de se décoincer Vous vous partez C'est une manière de parler Mais les spectateurs ne comprennent pas Il faut nous parler Vous qu'on comprenne aussi C'est une manière de parler Ça n'a pas été facile Je trouve que ça touchait tout le monde Mais ça a plus touché les artistes Parce que Nous on vit que de scène Vous imaginez que Pendant ce moment Il n'y avait pas de scène Tout était en mode stand-by Il n'y avait rien Absolument rien Bon, on était tous là On était là Mais on essayait aussi Voilà C'est comme le dire On se débrouille ici à Ouaga D'accord, donc du coup On a essayé de faire le truc À notre manière Et bon Et Dieu merci Ça commence à aller Ça commence à aller Et je tire mon chapeau À tous les médecins Qui se sont donnés vraiment Coeur zéâme Pour tous ces malades Et tout Voilà Vraiment Je tire mon chapeau Outre la musique Qu'est-ce que tu fais d'autre ? Déjà J'étais en formation Donc Je suis dans Les marchés publics Voilà C'est très important Donc Si la scène Un jour se ferme Au moins Tu ne pourras pas dire Que le rap C'est toute ta vie Ta même L'ancienne C'est une passion C'est une passion Vraiment C'est une passion C'est une passion C'est une passion Très important On se donne à fond Voilà C'est comme ça Merci beaucoup Et on espère En tout cas Que cette maladie À coronavirus Franchement On n'en parlera plus Dans les mois à venir Non Et on prie pour que Les aînés aussi Ouvrent la porte De toutes les scènes Du Burkina Et surtout du monde Pour vous C'est très important C'est très important Est-ce que vous allez vers Vos aînés ? Oui Moi personnellement Voilà Je ne perds pas Je ne perds pas Tout le temps Je suis avec eux Tout le temps Je suis avec eux Il y a aussi Ils peuvent me Ils me donnent des conseils Surtout Et il y a de ses voies A ne pas suivre aussi Dans ce domaine Il y a assez de vices Donc on essaie de s'approcher Pour récupérer des conseils Histoire d'esquiver Voilà Les petits soucis C'est très important Dis-moi mon ami Matt Nexus Tu vas souvent vers Tes aînés ? Bien sûr Je vais souvent Et Souvent 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 Tu es souvent Est-ce que tu es convaincu Des sens souvent ? Ouais Souvent souvent Et quel genre de conseils Ils te donnent ? Ils me disent Voilà C'est très bien ton style C'est vrai Il n'y a pas trop C'était sympa Pas trop A ce qu'on faisait avant Mais on kiffe quand même Et du coup C'est sur la même lancée Donc force à toi Tout ce qu'ils me disent Justement Quelle est la différence Entre le rap classique Que nous avons vu Il y a 10-20 ans Avec le rap Que nous vivons Nous voyons aujourd'hui La différence pour moi Est que Le rap que nous On fait aujourd'hui C'est Du coup La jeunesse d'aujourd'hui Ils ne veulent pas seulement Être concentrés Sur le message Il faut que ça fasse Genre Bouger un peu Le gars Il est assis Il écoute la musique En même temps Qu'il capte les paroles Et le message Il faut que ça fasse Bouger son cerveau En fait Du coup C'est ce que Nous on recherche aujourd'hui Voilà Donc du coup Tu fais une musique Purement Message Mais qui ne fait pas Trop bouger Tu vas voir Que ça ne va pas Trop loin En fait C'est ça Du coup C'est ça Et toi Qu'est-ce que tu penses Du rap classique D'avant A celui que nous vivons Aujourd'hui Si je veux parler De rap pur Avant on avait Un rap Vraiment pur Voilà On avait un rap Vraiment pur Un rap Plein de messages Je ne dis pas Que présentement Il n'y a pas de message Mais si je veux parler Peut-être côté 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 Instrument Vas-y Libère-toi Le plateau Il est là pour ça Ouais C'était bien pur Il y avait les Kik Kik Ça se cognait Ouais Ça donne un truc Mais maintenant On sent On sent style Trappeux Voilà Ça vient Ça fait les papapapa Ça part ici Ça va là Ça donne envie De bouger en fait Voilà Là tu te concentres plus Un rap mitraillette Là tu te concentres plus Sur ce que l'artiste dit Tu te concentres plutôt Sur Voilà Sur l'instrument Le beat et tout Et puis voilà Ça te fait danser C'est ce que je trouve Mais avant aussi Nos aînés Moi je tire Je tire vraiment au chapeau Parce qu'il y avait vraiment Un message Jusqu'à présent C'est un rap qui ne meurt pas C'est un rap qui ne meurt pas Jusqu'à présent Ça te met bien Toujours Ça te met bien Toujours Ça te met bien Et le rap Le rap ne meurt pas Il traverse toutes les frontières De même que cette maladie A coronavirus Qui a aussi traversé Les frontières Qui a affaibli Tout le monde De Tout le monde de l'art aussi Même le monde de l'audiovisuel Donc On va aller ensemble Découvrir Une Musique Avec Un beat Sur lequel J'adore J'adore cette partie Du film là Nous allons faire Un beat Sur lequel Mes artistes invités D'accord Vont faire un freestyle C'est bon Alors si la régie est prête On va mettre le beat Pour permettre à nos artistes invités De nous faire Vous aider Allez les gars La scène est à vous Allez je vous écoute On est jeune On est fort Soyons conscients Protège ta famille Protège tes amis Lave-toi les mains Désinfecte-toi Bannis ce virus Désinfecte-toi Coronavirus C'est pas ton ami Coronavirus C'est pas ton pote Coronavirus C'est pas ton camarade Coronavirus Abba Yeah Je t'entends ou quoi Au calme Black Nexus Hey Hey Wesh Ok Hey La seule chose Qui me fait résister C'est mon talent Des gens que je ne connais pas Me disent Va de l'avant Y'en un qui m'ont tourné le dos Tu es bien T'as tout le monde évident Compte à rien T'es seul Grandi dans la haisse Moi j'ai toujours pensé Qu'à me battre Qu'à me donner Qu'à me surpasser Del Weasley va pouvoir devenir un champion De Capoeira au championnat Black Nexus Ça canne pour les millions Tu connais wesh Scrooze Hey Hey Haha Ok C'est pas qui Qui veut Mais qui peut Faire bouger tous les petits Yeah Ok ok Hey Hey Snapshot Snapshot Every day Every day Yeah That Yeah Photobedas Seulement pour déranger Les vrais mangos Yeah Sur le beat je viens me lancer Yeah Je me donne à fond Yeah Yeah Matnexu C'est pas après Sur le Yeah Scris J'entends pas ou quoi C'est vraiment ça le fait au calme Ça c'est le fait au soleil d'Afrique Je l'ai toujours dit C'est comme je le dis toujours Soleil d'Afrique c'est aussi ça C'est de promouvoir les jeux de talons Et surtout aussi Déjà il y a quelque chose que je voulais ajouter C'est moi toute première fois De voir sur plateau télé Les artistes faire en freestyle Comme ça On a tendance à voir ça dans les radios Mais là ouais c'est ma première fois Merci à toute l'équipe de production de Soleil d'Afrique Merci à tous ces techniciens là qui nous ont préparé Cette petite surprise Et surtout on voulait voir jusqu'où va votre talent Le talent ce n'est pas que dans le studio Ce n'est pas que ce que nous voyons à la télé Mais c'est aussi savoir improviser Sur différents bits Et franchement les gars chapeau Vous avez assuré Vous avez tout Et ça c'est sûr que c'est le miracle du rayon du soleil C'est ça C'est sûr Chers télécitateurs Vous aimez Soleil d'Afrique N'hésitez pas à aller sur notre page Et liker Vous n'aimez pas aussi Ce n'est pas grave Nous on vous adore Le soleil il brille pour les bons Pour les mauvais Et puis ça brille partout sur le sol Donc ne vous inquiétez pas Même si vous n'aimez pas Ce n'est pas grave Likez Envoyez-nous vos suggestions Ensemble Pour qu'ensemble Nous arrivons à faire de cette émission Une émission qui sera votre Vous nous prenez en marche Vous êtes sur LCA Au numéro 256 Canal Plus 44 sur la TNT Et le numéro 16 44 du Monsulenaire Waya Et le numéro 16 sur la TNT Je suis en compagnie De nos amis rappeurs Matt Nexus à ma droite Et Apès à ma gauche Et avec eux Nous parlons de la musique rap Au Burkina Faso Et nous sommes heureux de voir Que ces jeunes là Ils avancent Mais en se basant Sur ce que leurs aînés Ont déjà fait Et ça c'est très important Dis-moi Comment est-ce que ta famille a appris C'est vrai qu'on savait que tu étais déjà fait pour le monde de l'art Mais comment est-ce qu'ils ont appris Ils ont accueilli la nouvelle du rap D'accord Moi déjà Disons que Mon enfance Je l'ai fait plus à Kinshasa Au Congo Donc du coup C'est musical en fait le pays Depuis tout petit Et ma maman C'est vrai Elle me voyait plus mannequin Parce qu'elle est dans le domaine De la coiffure Voilà Le style et tout Et elle me voyait beaucoup plus mannequin Délicat spécial à maman pour la coiffure Ouais Coucou à maman Et du coup Je crois pas La nouvelle Quand elle a appris Que la musique C'était ma passion C'était pas étonnant en fait Donc c'est vrai que le papa Genre Il n'est pas trop musique Comme ça Mais il m'a jamais dit De ne pas faire la musique Ouvert tout bon ne fait pas Non Et jusqu'aujourd'hui Mon papa tout le temps Il me demande comment Ça se passe bien et tout Ta passion Je dis ouais Tout va bien et tout Personne ne m'a jamais dit Dans la famille Fais pas ça Fais pas ça Parce que j'ai jamais J'ai jamais déliré Tout ce que je fais Je tiens juste la La voie normale Voilà Donc c'est tout Merci à cette famille spéciale Que tu as eue Coucou Merci à maman Pour cette belle coiffure Et toi Dis moi Mon très cher ami Hassan Tabsoba Dis à PES Comment est-ce que Ta famille a accueilli Ton style musical Positivement Positivement Parce que J'ai oublié Hassan Premier jumeau C'est ça C'est très important Ah oui C'est très important C'est Voilà positivement Ce que je disais Moi j'ai pas Personnellement J'ai pas eu de soucis Avec mes parents Voilà J'ai dit le truc Et puis souvent Bon je peux me retrouver Quelque part comme ça Voilà Peut-être le papa peut m'appeler Je te vois à la télé Présentement Voilà Et du coup ça Ça donne plus de courage Déjà je dis merci Merci à papa et maman Qui m'ont soutenu Qui m'ont toujours donné la pêche Merci Merci infiniment Donc positivement Ils ont accueilli le truc Et puis voilà J'ai pas de soucis Donc merci à nos grands-parents Puisqu'on a déjà notre grand-père Notre père Qui est là Grand-père c'est tout On a travaillé à 75 ans Après c'est de 75 ans Donc vraiment merci Merci très chers grands-parents Pour ce père Que vous nous avez donné ce matin Oui à soleil d'après Alors dis-moi Quels sont tes projets de vie à toi Mes projets Mes projets Mes projets de vie Déjà bon Projet à côté musique Projet à côté musique Il y a mon fit avec race Que je viens de boucler Que je suis en train de travailler Sur le clip comme ça Et bientôt Voilà Vous allez avoir le clip Un nouveau bébé Voilà un nouveau bébé Projet à long terme Il y a l'album Qu'on est en train de finaliser Presque fini Voilà Bientôt 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 Il y aura l'album Et assez de clips vidéo aussi Tu vas me faire un petit Tracapella Du prochain album Du prochain album Ouais Alors on s'écoute ça Tu veux l'écouter Connais-moi ? Ouais je vais J'adore J'adore la musique Hey Snapshot Snapshot Every day Every day Y'a Dat fond Y'a Photobeda Seulement pour déranger les vrais mogans Un A peine réveillé La première des choses C'est prendre une photo Un Ça fait la bouche Dans les photos Elles font la bouche Y'a photobeda Photobeda Story beda Story beda Tous les jours Je suis buzé Je suis trop prise Par Snapchat Baby s'il te plaît Molo molo Je suis un building Respecte-moi Tous les jours C'est Snapchat Je me casse Je me casse Ouais De ta snap Life Juste qu'il dit qu'on fait la bouche Quand on fait les snaps Non mais c'est vrai C'est vrai On fait la phase Ça c'est très important C'est la touche Tu viens de rectifier là Ah oui on fait la phase D'accord C'est très important Alors mon très cher ami Matt Nexus Le prochain album C'est pour bientôt Euh Le prochain album C'est pour très bientôt Mais Et je viens de lancer Un album De 10 titres Sur le marché Oui Et je suis en train de clipper Quelques chansons De l'album Et tout Une question Monsieur un monsieur Une question Clipper c'est de quel verbe Mais c'est clipper Ah non Clipper Ah non C'est-à-dire clipper n'existe pas Je suis désolée Moi je n'ai pas Je ne sais pas C'est ouf C'est ouf Mais je n'ai jamais pas fait Tout ça Non clipper il n'existe pas Il était étonné Mais Non mais attendez On est où là Clipper Et d'accord Et c'est très bientôt C'est d'arbre Oui très bientôt Et comment vous faites Pour avoir l'inspiration Pour avoir 10 10 titres Sur un album Du coup L'inspiration C'est comme on le dit Ça ne se force pas Souvent je suis couché Et juste un petit truc Comme ça qui passe Et ça me donne L'inspiration Et je me lève Et voilà c'est parti C'est naturel en fait Wow Donc c'est comme ça Il y a l'amour Il y a la déception Il y a Il y a plusieurs Et ça parle de ton vécu De ton quotidien Vécu Quotidien Blessure du passé Nouvelle rencontre Nouveau challenge Nouveau projet Nouveau projet Tout quoi C'est très important Et ton album La faute Un petit souhait Allez J'avoue T'as d'autres amis Je ne sais pas si tu le sais Mais moi j'ai plus envie D'être seulement Qu'un pote pour toi J'aimerais faire partie De ta vie Pouvoir t'aider A faire des choix Et t'appeler Bayon et complices Appelle-moi Nexus Appelle-moi Nexus La petite après-macette Maman Nangaïe Mama J'en peux plus Je deviens Zaza Maman Nangaïe Mama Fais de moi ce que tu veux Maman Nangaïe Mama Je suis piqué Je deviens Zaza Maman Nangaïe Mama C'est très bien Alors là T'as vraiment bien fait De venir de Kinshasa La capitale Ça bouge Du coup c'est ça Je suis très contente en tout cas Merci bien C'était un plaisir De vous avoir sur ce plateau On ne sent même pas Le temps qui passe Et puis on n'a même pas envie Moi j'ai pas envie De partir de toute façon Tu peux rester Le plateau est live Comme le soleil On reste à baisse On est là On reste On bouge pas On part pas Et puis on regarde la caméra Et lorsqu'on regarde la caméra Qu'est-ce que je vous dis Je dis chers téléspectateurs Alors on semble découvrir L'agenda LCA du week-end Monsieur s'il vous plaît Nous sommes dans une église ici Oh Je vous retrouve Vous spectateurs de la chaîne africaine Pour vous proposer cette chronique Le regard citoyen Chers téléspectateurs Restez connectés Tout le week-end Sur votre chaîne Au coeur de l'Afrique La LCA Sur le bouquet 256 Canal Plus 44 Sur le Néhwaya Et la TNT Au numéro 16 Restez connectés Suivez les chaînes Les programmes De la chaîne LCA La chaîne faite sur mesure Pour vous Et qui tient compte De vos réalités Et de votre quotidien Je suis accompagnée De mes amis Artistes Rappeurs Matnexus A ma droite Et notre ami Apès Premier jumeau Amago Wow Premier jumeau Non On ne sait pas Peut-être que le deuxième jumeau Je ne sais pas ce qu'il fait Il viendra un jour On t'apèche cette fois-ci Il viendra un jour Dis Je suis Apès Deuxième jumeau Je veux jeter Et là ça va être C'est vrai Ça va donner Alors mon très cher ami Apès C'est un concert en vue Ouais j'ai quelques scènes prévues Quelques invitations et tout Donc je pense que Déjà dès le week-end prochain On va commencer les scènes Après les confinements C'est très important Donc on invite Tous tes fans Et tous nos téléspectateurs A te suivre Et à aller à tes concerts Pour vous encourager C'est très important Il ne suffit pas d'écouter la musique Il faut participer Pour soutenir l'artiste Pour ne pas que la fine fleur Qui est en toi S'éteigne Non ça va jamais Ça va jamais C'est une chale Jamais jamais Découragement n'est pas bon Alors mon très cher ami Max Lixus Une scène en vue C'est presque ce que Apès a dit Voilà Des invitations prévues Voilà Et quelques scènes prévues Pour très bientôt Après le confinement bien sûr C'est très important Très important Merci en tout cas Pour avoir M'avoir permis De passer d'agréablement En votre compagnie Avant de rendre l'autaine Toujours avec un pincement au coeur J'aimerais prendre ton mot de fin Déjà merci à la chaîne LCA Merci à tous ceux qui sont connectés Et gros bisous A mes lois viseurs Un message surtout En cette période du coronavirus Ouais c'est très important Respecter toujours Les mesures prises Pour lutter Contre ce phénomène Et d'ici là Qu'on en finisse Merci beaucoup Et surtout Bon vol à ta carrière musicale Et artistique Et encore bravo à maman Pour cet encouragement Et vous avez une poiture Trop bizarre maman On dit aussi Misou à papa Misou à papa aussi Merci pour le soutien C'est très important Alors mon très cher ami Apès Déjà merci Merci à la chaîne LCA Merci à toute l'équipe Merci à toi Eva Voilà Merci pour l'initation Et vraiment Bon Déjà J'ai déjà envie de pleurer Oh lolo Il est en pleine Faut passer ici 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 Puis c'est bon Je ne veux pas les au revoir Moi je ne veux pas les au revoir On va rattraper ça C'est très important Voilà Merci à tout le monde Merci infiniment Un message à tes fans Et aux téléspectateurs En fait C'est là du coronavirus Voilà Voilà N'oubliez pas Portez toujours les cachets C'est très très important Lavez-vous Toujours Les mains C'est très important Voilà On se donne toujours la force On se donne toujours la force On est ensemble Continuez à suivre Pace building On est ensemble Merci beaucoup les gars Ce fut un bon moment De très bons citoyens J'espère que vous vous êtes fait enrôler Oui Oui C'est le minimum Il ne suffit pas de se faire enrôler aussi J'espère que vous irez le jour là Parce que 5 minutes de votre temps Que changez beaucoup de choses Soyez acteur de la vie citoyenne Et je vous souhaite aussi Bonne chance et infiniment Merci Merci beaucoup Merci beaucoup Chers téléspectateurs Nous avons été heureux de partager Cet temps de 11h à midi avec vous Nous vous souhaitons De prendre soin de vous Bon appétit Respectez les mesures barrières Restez chez vous Sortez sauf si c'est important ou nécessaire Profitez de la famille et de l'amour Profitez du bon temps Profitez de la joie Profitez de la vie Profitez surtout les uns des autres Que Dieu nous garde Qu'il nous donne de nous retrouver lundi Dans la paix Dans la santé Dans la joie Et que le rayon du soleil Illumine toute votre journée Je vous souhaite un très bon week-end Joyeux anniversaire à tous les natifs Du 3 juillet Bye bye On se dit à lundi Quand j'arrive dans le game Les gars se disent c'est qui ce mec Official A Ouagab Official Dans tous les ticars Official Dans les blocs Official Dans toutes les décis Attention Surveillez vos filles Attention Surveillez vos femmes Funky just Rimmortel Représentant Avec apès Pour faire du dance Quand la zik est bonne Nous on met l'ambiance Faut que tout le monde danse Faut que ça berne 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 A peine dans la boxe Les meufs nous fixent Ça change le contexte Ça parle de gross case Ça parle d'une Ouais ça parle de sexe Official boy On fait des sons qui blessent Si les meufs nous vivent Nous on encaisse La presse Funky just On fait des sons qui blessent Oh oh Ça parle pas Il est autour de nous On le sait Ça parle pas Il est autour de nous On le sait Ça parle pas Il est autour de nous On le sait On le sait On le sait Les parents ne feront pas de moi Je bosse tous les jours Dans la nuit Je rende tard Tu mérites quelqu'un de mieux que moi Mais c'est que je te dis Moi je fais ton bien Je peux pas t'aimer comme les millions Je veux que je lui donne Donne, donne, donne Mon amour Désolé je suis pas l'homme de tes rêves Donne, arrête de me kiffer Visez Visez Trouve-toi un mec plus bien Je ne pourrai pas t'aimer T'apprécié Non T'as pas conne C'est que dire la S Arrête de me kiffer Visez Trouve-toi un mec plus bien Je ne pourrai pas t'aimer T'apprécié Non T'argent il te monte D'amour Donne, arrête de me kiffer Visez Touchéенных Arrête de me kiffer Visez Touché Antarctica Oh, écoute ce que je te dis, c'est pourtant bien Il faut bien que tu chances, t'assimiles jamais ce qu'on te dit T'en fais tout le temps qu'à ta tête Combien de fois dois-je te faire comprendre Contre nous, il n'y a pas d'ici Je ne peux pas te dire oui pour demain Ma métamorphose va te faire t'arranger Même si un jour je devrais te quitter Ça m'étonnerait Sous-titres par Jérémy Diaz